Générique Bonsoir à tous, nouvelle semaine d'informations locales avec le 7.8 Journal sur TV 78. Bienvenue dans cette édition, les titres de ce lundi 6 novembre. Un voyage de trois jours au cœur d'Alep. L'évêque de Versailles, Monseigneur Aumonier, s'est rendu dans la cité syrienne, meurtrie par quatre années de conflits armés, visite pour soutenir les chrétiens d'Orient. Notre invité a participé à ce déplacement, père Yves Genouville, prêtre du diocèse de Versailles. C'est un classique depuis 2014 au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. Le quatrième Grand Prix de Vélizy était au programme hier devant 1000 spectateurs. 140 coureurs ayant participé, dont de nombreux espoirs du cyclisme sur piste français. Et puis son film sort dans les salles ce mois-ci. L'humoriste belge Nawel Madani était à l'UGC Skywest la semaine dernière. Elle y présentait « C'est tout pour moi », comédie largement inspirée de son histoire personnelle. Pour débuter ce journal, les bons chiffres du logement en Ile-de-France. Cette année, sur les 12 derniers mois, 80 600 nouveaux logements ont été mis en construction. Augmentation de 23% par rapport à l'an passé. La région n'avait pas autant construit depuis 40 ans, selon le préfet de région Michel Cardot. Évolution positive rendue possible par le nombre croissant de permis de construire octroyés dans le département francilien. Plus 24% dans les Yvelines à titre d'exemple. C'est la première fois qu'un évêque français se rend à Alep depuis la fin des combats. Mgr Éric Aumonier était en visite dans la ville syrienne du 23 au 26 octobre dernier. Déplacement de l'évêque de Versailles dans une cité largement détruite après 4 ans de guerre. Bonsoir, Père Yves Genouville. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et assistant ecclésiastique de l'Aide à l'Église en détresse France. Aux côtés du directeur de cette fondation, Marc Fromager, vous avez accompagné le Mgr Aumonier dans ce voyage. Trois jours pour soutenir les chrétiens de Syrie. On va revenir sur cette visite dans un instant. Première question, quelle richesse intérieure ce voyage vous a-t-il apporté à vous personnellement ? Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors d'abord, j'essaie de la rencontre sur place de ces chrétiens d'Orient, de ces chrétiens qui sont restés à Alep et qui ont vécu ces 4, 5, 6 ans de guerre et qui ont gardé... Alors, ils ne cachent pas qu'il y a eu des années très difficiles où toute la ville était sans électricité, sans chauffage, peu d'eau. Même si des quartiers entiers d'Alep ont été peu touchés, il y a des quartiers par contre qui ont été totalement ravagés et on le sait. La partie est ? La partie est, le front, le centre-ville qui a été détruit autour de la citadelle par Daesh. Et en même temps, on sent chez ces chrétiens une très grande ferveur, en tout cas une espérance. Une espérance sur cette période qui débute aujourd'hui, puisque depuis le mois de décembre, fin décembre, les conflits en tant qu'elles sont arrêtées, même si tout n'est pas sécurisé. Le soir, on entend encore quelques bruits d'armes. Mais voilà, on sent bien dans une dimension, dans une dynamique qui est aujourd'hui positive et qui est marquée par une grande attente. Il y a un cri chez ces chrétiens d'Alep qui est l'attente du retour de tous ceux qui, pour de multiples raisons, tout à fait justifiés, ont dû fuir Alep. Il y a deux tiers des chrétiens d'Alep qui ont fui la ville pendant la guerre. Voilà, au moins. Aujourd'hui, on estime que les chrétiens d'Alep sont autour de 30 000, avec certains qui sont déjà revenus. Ils étaient 150 000 au début du conflit. Est-ce que se rendre sur place a été difficile ? Et comment finalement ce voyage a-t-il été rendu possible ? Alors, le voyage a été rendu possible parce que l'AED, l'Église en détresse, nous aidons et nous sommes très présents au Moyen-Orient, en Syrie. Nous avons dépensé 18 millions en 5 ans pour aider et permettre aux chrétiens de rester sur place dans la mesure du possible. Et donc, nous avons un certain nombre de contacts sur place qui nous ont permis ce voyage et qui ont permis de le faire dans des conditions sécuritaires acceptables, sans prendre de risques inutiles. Et donc voilà, c'est ce qui a permis de le faire. Et c'était très important aussi pour notre évêque, Mgr Aumonier, puisque le Carmel d'Alep est jumelé spirituellement avec le diocèse de Versailles, de pouvoir sur place aller remercier, prendre un temps de prière, un peu gratuit d'ailleurs, très gratuit, avec les religieuses d'Alep, ces 7 carmélites qui ont passé toute la guerre au cœur de cette ville meurtrie. C'était important de leur rendre hommage, de leur rendre visite sur place. Tout à fait, et de pouvoir manifester aussi que, mais même pour nous, l'union de la prière, la communion de la prière n'est pas que quelque chose d'un peu flou et vague, mais parfois passe par des actes très concrets. – Alors ce déplacement, je l'ai dit, s'est déroulé 10 mois après la fin de la guerre, 4 ans de conflits armés, avec des bombardements quasi quotidiens, contre les djihadistes, mais aussi contre l'autre partie d'Alep, ces rebelles au régime de Bachar el-Assad. Les affrontements ont fait 30 000 morts. C'est une ville fantôme que vous avez trouvée sur place ? – Alors il y a des quartiers qui sont totalement fantômes. Il y a des quartiers qui sont totalement détruits, et on s'aperçoit. Et en même temps, pour ceux qui ont pu côtoyer des théâtres de guerre, on s'aperçoit qu'une ville n'est jamais totalement détruite. Il y a des quartiers qui ont été peu touchés, parce que ce n'était pas sur le front, parce que c'était la partie dite loyaliste d'Alep, et donc qui n'avait pas de raison particulière d'être touchés. – Est-ce qu'on oserait imaginer qu'avant ce conflit, Alep c'était la capitale économique de la Syrie, 3 millions d'habitants, des trésors millénaires, on imagine ça sur place quand on voit le… – On sent très bien que c'est une ville qui a eu son rayonnement, qu'il y a un centre-ville historique, on voit encore même des marques de la présence française avant la guerre, avant la guerre de 1945. On voit très bien que c'est une ville qui a vécu, c'est une ville qui a énormément de possibilités, et alors aujourd'hui il faut tout relancer, il faut tout reconstruire. Et d'ailleurs ce qui est impressionnant, c'est que ça va très vite. Les rues sont déblayées, on s'aperçoit que même la route pour aller de Damas à Alep est parfaitement reconstruite, elle est sécurisée dans tout le nord, mais elle est parfaitement reconstruite. Donc on sent qu'il y a cette volonté, le souk a redémarré, alors pas au même endroit à Alep, puisque l'endroit du souk qui était dans la ville historique, il est détruite. – C'est l'un des trésors. – Mais voilà, on s'aperçoit qu'il y a un endroit où un souk a redémarré. On sent vraiment cette volonté, et en fait tout le défi des mois à venir va être là. Est-ce que les chrétiens, moi je dis, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir concrètement ? Mais est-ce qu'ils vont aussi en avoir la force après tout ce qui a été vécu, toutes les blessures intérieures qui ont pu être vécues par ceux qui étaient sur place ? Et ça, ils sont les seuls à pouvoir prendre la décision. Nous, nous devons les aider, leur donner les moyens de pouvoir vivre ce choix. – C'est ça, j'allais vous relancer justement sur la suite. Maintenant, à quoi va vous servir ce voyage ? En France, peut-être témoigner et aussi aider ces chrétiens sur place ? – Alors, en France, témoigner, et puis c'était très important pour les chrétiens sur place que rapidement nous allions sur place. Et puis pour nous, l'aide à l'église en détresse, l'importance aussi maintenant, c'est de voir quelles vont être les priorités dans les chantiers de reconstruction, que ce soit contrairement d'église, de logement, de centre d'apprenti. On a visité un centre d'apprenti qui était mis en place par l'église Melkite catholique d'Alep pour tout de suite repermettre aux jeunes d'avoir une formation très concrète, d'électricien, de charpentier, de menuis, etc., pour très vite relancer l'activité sur place. – Et ces chrétiens, on peut les aider aussi concrètement ? On peut faire un don ? – Alors concrètement, bien sûr, on peut faire un don à l'EED, l'aide à l'église en détresse. Il suffit de taper sur Google « AED aide à l'église en détresse ». – Le site s'affiche actuellement. – Voilà, et puis aussi peut-être, alors on peut, je me permets de montrer un livre que Marc Fromager, qui est directeur de l'AED, a écrit, qui permet aussi de comprendre les enjeux de cette crise syrienne et aussi les espérances de cette crise syrienne et du Moyen-Orient de manière plus large. – Merci Père Yves Genouville d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – Je rappelle, vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et également assistant ecclésiastique de la fondation « Aide à l'église en détresse France », la fondation qui a donc accompagné Monseigneur Aumonier dans ce voyage à Alep en Syrie. Économie maintenant avec cette success story cinquantinoise. L'entreprise Asmodé est implantée à Gu en cours depuis plus de 20 ans. Elle ne cesse de se développer à l'international. En témoignent ses créations, Jungle Speed ou encore Time's Up, des jeux de société que l'on ressort volontiers lors de repas en famille ou de soirée entre amis, un reportage d'Aurélie Ronze. – Des cartes représentant une petite créature jaune chargée d'électricité ou encore un totem en bois attrapé le plus vite possible. Voici deux exemples de jeux qui ont fait et font encore le succès de la société yvelinoise Asmodé. Implantée à Guy en cours, l'entreprise qui pèse 400 millions d'euros en 2017, emploie plus de 600 personnes à travers le monde avec une forte présence en Europe. – Aujourd'hui c'est 10 pays européens dans lesquels on est présent, les plus importants, Angleterre, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et puis les pays nordiques. Le tout dernier étant l'Italie. – C'est le reste de marché encore le plus solide, le plus ancien aussi, le plus mature pour nous. On va dire que c'est trois quarts du chiffre du groupe se fait aux entours sur l'Europe. – Depuis plus de 20 ans, Asmodé distribue et édite des jeux de société, des jeux de cartes mais aussi des jeux d'ambiance comme Time's Up ou encore Perrudo, très appréciés d'ailleurs par plusieurs joueurs de l'équipe de France de football. Un catalogue qui comprend plus de 2000 références et qui fait d'Asmodé le leader des jeux de société en France. Son ambition aujourd'hui, conquérir le monde. – J'ai démarré le marché américain en 2006, j'étais parti là-bas. Donc aujourd'hui on a encore beaucoup de travail à faire là-bas mais on a une forte possibilité d'évolution et de croissance sur les Etats-Unis. On a développé un bureau en Chine qui est un marché émergent sur le jeu. C'est un peu compliqué culturellement et puis c'est quand même des structures de distribution bien différentes. Mais on apprend tranquillement, mais sûrement. – Être innovant, trouver toujours les meilleurs produits, voilà le secret d'Asmodé qui lui a permis d'afficher une croissance à deux chiffres ces dernières années. – Un deuxième invité m'a rejoint en plateau. Il est devenu le nouveau président de l'agence technique départementale ingénierie. Bonsoir Philippe Benassaïa. – Bonsoir. – Vous êtes le maire de Bois d'Arcy, conseiller départemental et donc président d'ingénierie depuis début octobre. Vous avez succédé à Alain Schmitt, s'élu sénateur. On verra dans un instant comment vous abordez ce nouveau rôle et quelles sont vos perspectives pour la suite. D'abord, présentons, oui, ingénierie pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette agence. C'est une structure qui dépend du conseil départemental des Yvelines et c'est un vrai outil pour les communes rurales du département. – Oui, tout d'abord, les Yvelines, c'est un fantastique département rural avec un patrimoine extraordinaire qui fait le bonheur des touristes et même des habitants et des riverains yvelinois. Donc le département investit énormément dans l'investissement rural parce que 90% des communes yvelinoises sont dans un secteur rural. – Et pourquoi c'est important d'investir pour la ruralité ? – Exactement. – Qu'est-ce qui est important ? – Prenons un exemple. Quand vous avez des petites communes de 100 ou 200 habitants qui ont un budget de 200 000 euros, par exemple, ou 150 000 euros par an, lorsqu'ils doivent faire des rénovations de bâtiments publics, d'assainissement, de voiries qui coûtent 50 ou 100 000 euros, c'est tout le budget qui part. Donc il faut venir en aide à ces communes et ingénierie est là pour d'abord mettre en rapport toutes les personnes qui peuvent aider ces communes mais également en assistance de maîtrise d'ouvrage, ce qui est l'objectif d'ingénierie dans la voirie, dans l'assainissement, dans le bâtiment public. Ça peut être des lavoirs, ça peut être plein d'autres choses et c'est ça qui fait la beauté des Yvelines, c'est que le département ne lâche pas ce secteur et investit énormément dans la ruralité. – Montez finalement clé en main ces projets d'investissement en respectant l'aspect financier, l'aspect économique, c'est ça ? – Tout à fait, financier, économique et également, c'est également le rôle d'ingénierie dans la sauvegarde du patrimoine. – Et voilà pourquoi, c'est justement, je vais vous relancer là-dessus, important de venir en aide à ces communes rurales, finalement, à quelles difficultés sont-elles confrontées au quotidien pour pouvoir justement venir, enfin, investir ? – Le budget, comme je le disais, le budget, c'est déjà le premier secteur. Je suis moi-même élu d'un canton, le canton de Bois-d'Arcy-Saint-Cyr-École, qui a une partie rurale, avec des villes comme Chavenay, Rennes-Moulins. Rennes-Moulins, c'est 112 habitants, je crois que c'est un peu plus de 100 000 euros de budget annuel. Comment fait-il, le maire, pour pouvoir investir ? Eh bien, il se tourne vers différents partenaires, dont notamment le département, via ingénierie, pour pouvoir refaire un pont, créer des buses pour éviter des inondations, je ne sais pas, paver la rue principale du village, rénover le lavoir, créer une salle des fêtes, une salle associative, ingénierie, investie dans ce genre de projet-là. Donc c'est très important, ça fait vivre le tissu rural, et également le tissu quotidien des gens, c'est ça qui est important. Vous en avez évoqué plusieurs exemples, du coup, plusieurs types de projets d'investissement peuvent être montés avec l'aide d'ingénierie ? Assémissement, voirie, bâtiment public, restauration du patrimoine également. Restauration du patrimoine dont je parlais, c'est une des nouvelles activités d'ingénierie, c'est l'avenir également d'ingénierie, que d'investir dans la restauration du patrimoine. Alors vous avez été nommé président en octobre, après une élection comme maire de Bois d'Arcy en 2014, comme conseiller départemental en 2015, comment on aborde ce nouveau rôle ? Comment abordez-vous ce nouveau rôle de président d'ingénierie ? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'en tant que maire et conseiller départemental, je suis plutôt acteur dans le domaine de tout ce qui est urbanisme, patrimoine, et investissement, aménagement du territoire. Ça aide d'avoir eu ce pied local, finalement ? Voilà, et puis comme je suis également président du CAE, président du conseil architectural et urbain des Yvelines, la volonté de Pierre Bédier, le président du département, c'était de créer un véritable pôle à la fois aménagement, patrimoine et ruralité. Et donc, si vous me permettez l'expression, je coiffe un petit peu les deux, c'est-à-dire le CAE et l'ingénierie, je coiffe un petit peu tout ce domaine départemental. C'est une vraie passion aussi, ça démarre d'une passion, et puis ça se traduit également par, maintenant, des responsabilités importantes. Et vous avez eu l'occasion de prendre la température très vite, vous avez par exemple animé une table ronde ruralité lors de l'université des maires des Yvelines, c'était aussi début octobre, ça vous a permis de rencontrer des maires ? Oui, d'abord, c'est une table ronde qui a été un vrai succès, parce qu'il y avait beaucoup de maires de la zone rurale, ça m'a permis de me présenter aussi, de nouer des contacts, de rassurer aussi, parce que quand il y a toujours un changement de président, il faut aussi montrer ce qu'on veut faire, et être fidèle également à l'héritage. Donc, c'était également une très très bonne prise de pouls de la zone rurale lors de cette conférence. – Les dernières minutes de cet entretien, très rapidement, maintenant, vos priorités pour les mois à venir, pour les semaines à venir, quelles perspectives ? – Alors, tout d'abord, moi, je veux rester au contact du terrain, comme l'a fait Alain Schmitt dans le passé, c'est très important de rencontrer les maires. Il faut savoir que lorsque les petits maires, je dis petits maires, parce que petites communes, bien sûr, petits maires vont arriver à Généry, c'est important pour eux, parce que c'est le début d'une solution. Et puis également, nous allons nous installer à Rambouillet, donc dans la capitale même de la ruralité des Yvelines, donc c'est aussi important d'être au sein même du territoire rural, donc on va déménager de Versailles à Rambouillet, et puis on va également s'étendre au niveau du personnel, on va passer de 10 à 15 personnes, donc on est en pleine restructuration et évolution, et ça c'est très important de faire partie de cette aventure. – Merci Philippe Benassaya d'avoir été avec nous, président de l'agence technique départementale Ingénierie, et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. – Du sport maintenant, la quatrième édition du Grand Prix de Vélizy, se tenait hier au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, au programme de l'événement dédié au cyclisme sur piste, plusieurs disciplines, j'en perds mon oreillette, 140 coureurs étaient de la partie, dont de jeunes pousses de la discipline, compétition qui a rassemblé près de 1000 spectateurs, on voit ça avec Nicolas Dandry. – Du spectacle sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour cette quatrième édition du Grand Prix de Vélizy. Frédéric est venu avec son frère et son fils pour regarder les champions. – C'est la première fois que je venais au Vélodrome, j'ai souvent eu l'occasion, souvent l'envie de venir, mais j'ai jamais eu l'occasion de venir. – Le Vélodrome, c'est quelque chose de sympathique, de nouveau pour moi, et c'est vrai que c'est impressionnant, on voit cette rampe là, on se demande comment on peut tenir dessus. – Pour tenir sur la rampe, l'épistard se prépare à l'effort, c'est le cas de Guillaume Souter, engagé sur la course par élimination. Le principe, tous les deux tours, le cycliste arrivé en dernier est éliminé, une épreuve remportée par Guillaume. – Ouais, je suis content, ça fait toujours plaisir de gagner, surtout qu'il y a quand même du niveau, et je me suis bien fait mal aux pattes, donc quand il y a la victoire au bout, c'est toujours sympa. – Scratch, vitesse par équipe, tempo, différentes disciplines du cyclisme sur piste, de la catégorie jeune à senior, masculine et féminine venant de différentes régions. – C'est un révélateur de jeunes talents. Il ne faut pas oublier qu'à la première édition, nous avions Laurie Berton, Quentin Lafargue, nous avions Benjamin Thomas, Morgane Tieschi, qui sont tous en équipe de France et qui sont devenus champions du monde. – Lui est déjà champion du monde, catégorie junior de vitesse individuelle. À 18 ans, Rayan Elal a rejoint le Pôle France. Il a participé à l'épreuve de Kérine, 8 tours dont 6 effectuées derrière la moto, avant un sprint final remporté par le jeune Espoir. Le pistard de Vélizy, Yann Dujarrié, est arrivé 3e. – J'ai tiré l'un, donc j'étais attentif à ce qui se passait derrière. J'ai tout de suite vu que derrière, ça ne voulait pas trop prendre la tête. Je me suis dit que je reste en tête et j'étais vigilant derrière. – Super content. J'ai tiré le bon numéro juste dans la roue du champion du monde. J'ai juste essayé de conserver sa roue, je suis resté dedans. Et avec le braquet que j'avais mis, j'ai réussi même à pouvoir réaccélérer sur la dernière ligne droite. Deuxième manche de cette compétition au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le dimanche 26 novembre. – Départ hier depuis le port du Havre, direction Salvador de Baia au Brésil. Deux Yvelinois sont parmi les 74 skippers en lice dans la Transat Jacques Vabre, la course de voile transatlantique en duo. Le Versaillais Tanguy Delamotte fait équipe avec Samantha Davis, une nouvelle fois pour Initiative Coeur. Sa course va servir à récolter des fonds pour sauver un maximum d'enfants malades du cœur. Le bateau Imoca a d'ailleurs été baptisé par le spationnaute Thomas Pesquet. Enfin, le deuxième coureur du département est originaire de Rambouillet, Louis Burton, engagé avec sa femme Servané-Scoffier, pour Bureau Vallée, également en catégorie Imoca. À Versailles, les curieux et passionnés de littérature ainsi que d'histoire sont servies. La bibliothèque municipale propose des visites guidées insolites du bâtiment. Un parcours et des secrets à découvrir avec Nicolas Dandry et Léa Rèche. – Attention parce que c'est là que nous entrons dans notre petit labyrinthe. – La famille Moutou est transportée à travers les époques lors des deux heures de visites guidées dans les murs de la bibliothèque municipale de Versailles. Ici sont conservés plus de 700 000 ouvrages en plus ou moins bon état, mais s'y cachent aussi des tableaux et des sculptures, car le bâtiment est un ancien musée. – La visite insolite permet de présenter diverses époques, diverses pièces patrimoniales. L'idée c'est de montrer que le parcours épouse un peu l'histoire particulière de ce bâtiment, qui est l'ancien hôtel des affaires étrangères de la marine, et que la bibliothèque a peu à peu colonisé. – Ce haut lieu de l'histoire de France a également été le témoin de traités internationaux. – Évidemment vous êtes dans le bâtiment où a été signé, pardon pas signé mais élaboré, le traité d'indépendance des Etats-Unis. Donc les Américains ont toujours eu, comment dire, une certaine amitié vis-à-vis de Versailles. – La visite s'adapte à tous les publics et regorge d'anecdotes qui passionnent les grands comme les petits. – Il faut savoir que nous avons hérité, tout à fait légalement, par notaire d'un fantôme. – Oui ? – Oui. D'ailleurs ce monsieur a un nom, il s'appelle monsieur Lancelin. – Ceux qui viennent pendant la visite. – Pardon ? – Ceux qui viennent pendant la visite. – Ah c'est le fantôme, tu lui as laissé un mot donc on verra. – Revues historiques, bulletins, romans ou encore périodiques, les sous-sols révèlent leur richesse qui passionne tant les visiteurs. – Nous on aime beaucoup les livres, le bâtiment est exceptionnel, et les livres en fait retrassent toute une histoire et je trouve qu'il est souvent méconnu. – Les visites insolites vous donnent rendez-vous sur inscription tous les samedis matins. – Elle nous vient de Belgique et a été révélée en France par le Jamel Comedy Club. L'humoriste Nawel Madani s'essaye au cinéma. Après plusieurs one-woman shows, elle était à Saint-Quentin-en-Yvelines la semaine dernière pour présenter C'est tout pour moi, son premier film à la réalisation. Marie Pantra et Mélanie Poquet. – Accueil chaleureux pour Nawel Madani, l'humoriste présentait son tout premier film à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est tout pour moi raconte l'histoire d'une jeune bruxelloise, une fiction autobiographique. 1995, Bruxelles, à droite c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. – J'ai pas hésité à aller chercher dans mon histoire personnelle. De temps en temps, à aller puiser dans des événements qui me sont réellement arrivés, et puis parfois, à fictionner, parce que c'est compliqué de raconter sa propre histoire. Je devais les prendre un recul. Et puis surtout qu'il y a des périodes de ma vie qui ont été beaucoup plus longues dans la galère, par exemple, j'ai eu 12 ans de galère. – Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moulou-holk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tant est ma chance à Paris. Une première expérience, derrière et devant la caméra. Un premier film pour l'artiste belge, comme pour la plupart du casting. – Je voulais que les gens puissent se projeter et s'identifier. C'était un lourd challenge, parce que j'ai eu 5 semaines pour tourner ce film-là. Les journées étaient intensives. On a tourné 7 minutes jour du film, c'est le rythme d'un téléfilm. Il y avait beaucoup de décors, beaucoup de personnages. Il fallait qu'on s'attache aux personnages secondaires, autant que les personnages principaux. – C'est tout pour moi sera dans les salles le 29 novembre prochain. Le film parle de danse, de one-man show, mais c'est aussi une histoire d'amour, celui de sa famille. Une success story pour un message, toujours croire en série. – Je vous entends pas, est-ce que vous êtes là ? – Merci, c'est tout pour moi. – Et puis avant de refermer ce journal, on les aime. Les plats chauds à base de fromage reviennent à la mode, avec les températures qui se font de plus en plus basses. Une bonne raclette fondue ou encore tartiflette. Le fromage, les Français en raffolent. 65% en consomment de façon quotidienne. Et ce restaurant de Versailles, on a fait sa spécialité. Marilène Yappichino et Nicolas Dandry. – Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Au menu dans ce restaurant de Versailles, du fromage. La star des plats d'hiver s'est faufilée dans chaque plat présent à la carte, de l'entrée jusqu'au dessert. – Le principe de ce restaurant, c'est de mêler à la fois des fromages connus de France avec des plats également connus. Donc faire un petit mélange et de rester sur le thème principal des fromages. – Un filet mignon en sauce Saint-Félicien, un pavé de saumon rôti au Saint-Mort, à chaque viande, sa sauce fromagère. Et pour les plus grands amateurs, le plateau permet une dégustation des arrivages du jour. – C'était parfait, c'était frais, c'était très bon. Et en plus, la déclinaison des fromages de plus en plus forts, c'est une très bonne idée. – Des fromages forts, mais aussi plus légers. Avec au moins 1200 variétés de fromages produits en France, le consommateur a du choix. Les réticents au caractère et à l'odeur du maroil peuvent trouver saveur à leur palais. – C'est vrai que moi-même, je ne suis pas très fromage. J'ai un peu du mal avec ceux qui sont assez forts. Mais honnêtement, non, je trouve ça très sympa. Le petit plat que mon beau-père a pris avec la déclinaison de fromage, effectivement, ça vaut le coup. – Les Français sont les plus gros consommateurs de fromage au monde, avec en moyenne 25 kilos par habitant chaque année. Ils sont fiers de leur terroir qui s'exporte. 35% de la production française est consommée à l'étranger. – Oui, c'est quand même un de nos plus importants produits pour la gastronomie. Le fromage français est quand même réputé. – Sur le podium des fromages préférés des Français, l'Emmental, vendu à 146 000 tonnes par an, suivi du Camembert et du Coulombier. – À consommer, bien sûr, avec modération. C'est la fin de ce 7-8 Journal. Le replay, les reportages sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile tablette. TV 78, très bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada